re bonjour tout le monde alors une troisième activité avec les boîtes à e cette fois ci pour les plus jeunes nous allons associer les formes et les couleurs c'est parti donc je vous remets le matériel une boîte à e voilà avec des petits compartiments j'ai mis également des étiquettes que vous trouverez dans la planche si jointe ou alors vous pouvez les préparer vous même avec un quadrillage et on dessine des formes et des couleurs voilà donc les petites formes dans toutes les couleurs ou les tâches de couleurs directement alors pour les plus jeunes si les papiers c'est trop difficile à manipuler on peut poser les étiquettes sur des bouchons ou les découper dans par exemple du carton de céréales ou du carton d'emballage comme ça ça permet d'être plus facile à manipuler parce que sinon les petits papiers c'est pas toujours évident donc première activité on va faire avec les tâches de couleurs donc je vous présente cinq couleurs on va faire nommer à son enfant jaune rouge vert orange et bleu première activité facile tu vas me retrouver la petite tâche dans la même couleur pour cela on ne va présenter que les cinq étiquettes dont on a besoin à son enfant voilà c'est une réponse multi choix mais mélangé il m'en manque une voilà donc nous vous avez ici le modèle et vous demandez à votre enfant de piocher et de mettre le même modèle en dessous donc je pioche quelle couleur rouge je le mets avec le rouge quelle couleur bleu orange jaune et vert as tu bien remis chaque couleur en dessous de son modèle oui c'est très bien maintenant deuxième activité on enlève les petites étiquettes cette fois ci tu vas prendre une petite forme et tu vas les mettre en dessous des couleurs donc ces petites formes sont représentés dans différentes couleurs c'est parti petit coeur bleu petit coeur rouge tiens si je le mets ici est ce que c'est bon non parce que là c'est la maison du jaune donc on promène son étiquette jusqu'à ce qu'on trouve la bonne couleur et on la range associé la petite forme avec la bonne couleur voilà on peut également associé une forme avec une autre forme dans la même couleur je remets ma petite cale pour que vous puissiez bien voir voilà donc là j'ai des petits coeurs je vais mettre par exemple des spirales hop donc toujours présenter les cinq petites étiquettes uniquement à votre enfant les autres étiquettes on ne les met pas de suite même s'il ya plusieurs possibilités d'activité donc là par exemple peux-tu remettre les étiquettes du même modèle donc jaune avec jaune rouge avec rouge bleu avec bleu orange avec orange vert avec vert voilà on a remis les étiquettes de deux modèles différents mais de la même couleur autre possibilité d'activité ça va être d'associer les mêmes formes par exemple je vais faire un escargot une fleur un coeur un carré et une étoile peut-tu me retrouver en orange les mêmes formes donc je prépare mes cinq modèles et c'est parti ne pas oublier de nommer spirale avec spirale coquille des scarcots coeur est ce que c'est un coeur le coeur avec le coeur qu'est ce que c'est une étoile ça pourrait être un triangle ça pourrait être un cercle bien sûr un carré et une fleur voilà donc voici des petits exemples d'activité que l'on peut réaliser avec des formes simples et des couleurs simples ce qui permet de réaliser les associations ça permet de travailler la discrimination l'association de formes de couleurs ou de d'associer deux images identiques le principe de la boîte à eux c'est d'avoir les modèles en haut et cinq étiquettes qui sont mélangées et qu'il faut replacer en bas en dessous du modèle donc une fois que les enfants ont bien compris le principe de la boîte à eux avec le fonctionnement avec les étiquettes de formes et couleurs on peut travailler aussi la numération et la reconnaissance des lettres avec différents degrés de difficultés bien sûr voilà j'espère qu'avec ces trois vidéos autour de la boîte à eux vous aurez une multitude d'activités à faire à la maison en sachant qu'on ne fait pas tout à la suite n'en fait une par jour et on on varie les activités bien sûr et la difficulté en fonction de son enfant il n'y a pas d'urgence chacun son rythme et surtout que ce soit toujours dans le plaisir voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un point à bientôt